Et pour le moment, la semaine, le festival s'est terminé dimanche soir. Normalement, c'est une semaine où le lundi, on démonte, on fait plein de choses. Et là, je suis déjà parti sur plein de projets pour cet été. Donc, ça peut être un été vraiment occupé pour le festival et pour moi. Donc, j'ai bien hâte de voir. Ça va faire vraiment un gros été. Oui. Comment tu as trouvé que ça s'est déroulé cette année? Parce que c'était comme un test aussi que vous faisiez. Voir de la durée. Ça a duré quasiment deux mois. Ça a duré deux mois. C'était du 9 avril au 13 juin. Je trouvais ça bien le fun à faire, à essayer. J'ai quand même découvert plein de choses, appris plein de choses. Mais honnêtement, à la fin, je trouvais ça long. Ça a été belle fun. Mais comme c'est en continu et qu'il y a beaucoup de choses, c'était quand même une cadence assez soutenue. On a eu une pause qui était le week-end du Festival BD de Montréal. Et ça a fait beaucoup de bien. Mais en même temps, on n'a pas pris de l'avance nécessairement sur la préparation de la semaine d'après. Ça fait qu'on est retombé dans le rush tout de suite. Mais au moins, je suis parti quatre jours à l'extérieur, me changer les idées. Puis je suis revenu replonger là-dedans. Non, mais c'est quand même une belle expérience. C'est sûr qu'il y a toujours l'idée qu'on peut rejoindre un public différent. On rejoint des publics assez larges. Le webinaire qui était la première activité, on avait une douzaine de pays de représentés dans les participants. Ce qui était génial pour un webinaire sur la BD québécoise. Mais pour ce qui est du reste, c'est ça. C'est plus de tester des choses. Puis de voir après ça, qu'est-ce qui va rester de ça pour le prochain festival qui, lui, devrait être en présentiel. S'il n'est pas, je veux dire, rendu là, c'est qu'on est en train de se battre contre des zombies. Ouais. On vit dans la main. C'est ça. La variante Alta. Je ne sais pas quoi. Exact. Non, c'est sûr que ce n'est vraiment pas pareil. Je pense que tout le monde l'a vécu pareil. On l'a fait. Ceux qui travaillent à la maison le vivent aussi. Quand tu es habitué de voir du monde, il y a quand même cet enthousiasme de voir du monde et de partager les réussites des choses. Alors que là, j'ai collaboré très proche avec Maxime Dubois, qui a été mon bras droit et mon bras gauche pendant le festival. Mais ça reste qu'on n'a pas accueilli. Si je comparais par une année normale où j'ai, mettons, 140 nuitées d'hôtel, là, j'en ai eu trois. Pour des invités qui sont venus tourner par la bande, des gens qu'on ne peut pas inviter à souper, qu'on ne peut pas, tu sais, qu'on croise avec un masque. Et tu sais, ça change vraiment la dynamique. Ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, toi, j'ai l'impression que, tu sais, oui, tu as un amour de la BD et tout, mais tu as un amour, tu sais, une de tes forces, c'est la relation que tu as avec les gens, là, tu sais. Fait que c'est là que tu vas comme chercher ton énergie un peu, là. Fait que de ne pas avoir ce monde-là, j'imagine que c'est ça. C'était comme, OK, on fait tout ce qu'on peut, c'est malade, on accomplit plein de choses, mais il manque quand même le côté... Ben, c'est sûr qu'un émoji de cœur sur une activité, ce n'est pas la même chose qu'un sourire en personne, tu sais. C'est sûr, oui. Mais non, c'est sûr que, tu sais, j'ai hâte de retrouver tout ce côté-là, puis oui, tu sais, j'aime les gens, la bande, tu sais, le monde de la bande dessinée, c'est un milieu qui est relativement facile. Je trouve que les gens s'entendent, pour la plupart, bien entre eux, malgré les genres. Il n'y a pas de clan, vraiment, de rivalité de clan et tout. Tu sais, les auteurs qui font de la BD de genre vont pouvoir des discussions bien le fun avec des auteurs qui font de la BD hyper personnelle et tout. Tu sais, ça, c'est bien le fun de faire partie de ça. Mais c'est sûr que quand tu es tout seul dans ton sous-sol devant deux écrans d'ordinateur, c'est pas la même chose. Mais, tu sais, tu pars une activité, puis tu t'en vas faire à souhaiter. Puis aussi, tu sais, ce qui est bizarrement un peu réconfortant, c'est de savoir qu'on est tous là-dedans ensemble. Fait que, tu sais, c'est pas genre... Je me plains pas, c'est ça, tu sais, moi, je l'ai vécu avec Alice, tu sais, c'était comme la grosse affaire que ça faisait deux ans que je travaillais dessus. Puis là, finalement, tu sais, tu vis succès là derrière ton laptop, tu sais. Mais de savoir que, tu sais, c'est pas de notre faute, c'est pas parce qu'on a fait de quoi de pas correct, c'est pas parce qu'on est désorganisé, au contraire. Non, non, mais ça peut créer des frustrations, tu sais, pour des auteurs qui sortent leur livre ou leur premier livre, puis qui n'ont pas de contact avec les lecteurs, tu n'as pas de retour nécessairement et tout, c'est sûr que c'est difficile. Tu sais, comme toi, c'est quand même à Alice, c'est un projet ambitieux que tu as fait depuis longtemps, puis je pense que tu avais hâte de le tourner un peu quand même. Fait que ça va venir, c'est sûr. Puis, tu sais, une collaboration avec Patrick Sénégal, en même temps, tu t'assures un public. Tu sais, qui est fidèle, donc tu vas avoir du monde, tu sais, ça va être motivant. Alors que là, c'est certain que de le faire à distance, c'est pas la même chose. Mais tu sais, c'est sûr pour bien des choses. Moi, je regarde, tu sais, il y a des expositions qu'on a annulées en mars 2020, puis que j'ai dû annuler à nouveau cette année, parce qu'on devait les présenter en double. Tu sais, tu te dis, bon, c'est malheureux, mais ça commence à faire loin pour présenter un livre deux ans après. Alors qu'il y en a plein d'autres qui sont sortis, mais bref, c'est des questionnements qu'on va devoir avoir aussi pour l'an prochain, de voir comment on remet ça. Mais c'est sûr, il y en a plusieurs auteurs qui sont dans la même situation que toi. Et ça, c'est sûr qu'on a essayé de pallier avec les affaires comme les séances de dédicaces virtuelles. Mais encore là, il y a une question de timing en rétrospective qui fait qu'en mars 2020, avril 2020 ou mai 2020, quand les gens étaient, c'était tout frais, Zoom était exotique, c'était le fun. Je pense qu'il y aurait peut-être eu plus d'attente. Là, les gens veulent du présentiel. Bien oui, bien. Avec raison. Je vais juste prendre un petit moment pour accueillir le monde, parce que là, tu l'entends-tu, toi, le pring? Ou tu ne l'entends pas? Non, parce que je m'entendais en double quand j'ai mis Twitch, ça fait que je l'ai enlevé. Mais je vais le remettre pour suivre en même temps votre discussion. C'est qu'en fait, sur Twitch, quand les gens s'abonnent ou ils followent, en fait, il y a comme un petit graphique qui pop. Ça fait que c'est ça qui pop. Puis, je veux dire merci aux gens qui follow. Puis, merci, vous êtes 11 à la date. C'est bon, c'est excellent. Moi, je ne veux pas trop une grosse crowd. J'ai tout le temps dit qu'entre 15 et 20, c'était mon chiffre parfait. Parfait. On va aller chercher 20. On va aller chercher 20. Tu vas avoir appelé ma mère. On va appeler ta mère. Mais là, c'est quoi Twitch? Là, je trouve ça assez compliqué de suivre tes affaires. C'est toi qui l'écoutes peut-être, fait que fais attention. Il y a beaucoup de gens qui font de la BD, qui écoutent le channel. Je pense que la majorité, c'est des gens qui dessinent ou qui font de la BD. Il y a Cab qui est avec nous autres. Bonjour. Il y a Benoît Mercier, des mystérieux étonnants. Que lui, je pense qu'un de ses highlights de carrière, c'était pendant le FQBD. C'est quand il avait interviewé Charlie Adler. C'était assez extraordinaire. En plus, c'était dans le pic de Walking Dead. Je pense que la série télé, s'il n'était pas sorti, elle allait sortir. Ah, c'était tout récent, c'est ça. C'est vraiment un bel adon qu'on l'a eu. Je me rappelle que j'ai fait de la traduction, je pense, pour cette entrevue-là avec Benoît. Absolument. Moi, j'ai envie de commencer parce que c'est une question que j'ai toujours voulu te demander, puis je pense qu'on n'a jamais eu la chance de s'en jaser. Mais de savoir un peu ton origin story par rapport à la BD. C'est quoi le premier flash que tu as eu? C'est quoi l'espèce de... Où est-ce que ça a commencé, genre, pour toi? Je me suis coupé sur un livre depuis ce temps-là. Tu as vu du sang dans la BD. Oui, c'est ça. Ça fait comme Spider-Man qui s'est fait de mordre par une araignée. Moi, c'est un livre. Non, mais en gros, la bande dessinée, moi, depuis que je suis petit, je pense que comme bien des gens, j'en lis. Mes parents m'ont acheté des spiraux, des Tintins jeunes. Je pense que le premier auteur de BD que j'ai rencontré, c'était Prouch pour Electros et Buzz. Je pense que j'ai eu une dédicace de lui de cette époque-là. Il y avait trop de monde dans la file pour Maurice. Mes parents m'avaient amené voir Prouch à la plate. Mais c'est ça. La BD, j'ai toujours lu ça. J'ai commencé à m'intéresser vraiment plus largement avec les bibliothèques, d'aller à la bibliothèque et de tomber dans des séries puis les 13, puis des séries comme ça. J'ai commencé vraiment plus largement. Puis en étant curieux, à un moment donné, tu te mets à regarder des choses comme Mouse, puis d'autres séries, puis tu te risques à essayer des choses. Mais c'est ça. C'était la BD, j'en ai toujours beaucoup lu. Là, c'est sûr qu'en étant à l'année, puis en voyant les choses passer, il y a des goûts évolus, puis des choses bougent. Mais j'en ai lu quand même encore pas mal. Puis, c'est ça. Mais le festival, lui, j'ai commencé à fréquenter le festival en 99, je pense. Une année où il y avait Book, entre autres, qui était là. Et c'est ça. C'est drôle. Ça a été les premiers. Moi, je suis aussi un cliché comme bain du monde. C'est que j'ai eu une grosse passe où je lisais que de la BD, c'était tout mon monde. Et là, l'adolescence arrive. Puis là, on dirait que d'écouter du punk rock, puis d'aider ou d'essayer d'aider des filles, ça devient plus intéressant que le dernier ton calme, mettons. Ce que tu décris là, l'année 99, c'est sûrement l'année que je n'étais plus là. Mais je suis revenu en force après. Mais moi, je me rappelle, c'est ça, les premières éditions du festival qui étaient à Place Fleur-de-Lys, est-ce que je me trompe? Exact, exact. C'est ça, oui. En 88, la première, oui. Tu sais, j'ai rencontré Gottlieb, là. Puis, tu sais, écoute, Gottlieb, c'était, pour moi, c'était comme Dieu, là. C'était pas, je sais, c'est la première BD que j'ai lue de ma vie. Puis là, de le voir en vrai, qui disait, qui me parlait à moi. Il ne parlait pas à une caméra, qui était super drôle, en plus. Puis, il y avait aussi, à côté de lui, merde. Il y a eu Tibet, il y avait Petit Luc dans ces années-là. C'est ça, Petit Luc, c'est lui que j'avais en tête. Que lui, il faisait des dédicaces complètement fuckies. Sur sa moto, cette année-là. J'étais pas là, je raconte ça parce que j'ai vu des photos. Puis, au fil des ans, tout le monde me raconte des histoires de festival. Mais Petit Luc est revenu à quelques reprises. Moi, je l'ai rencontré aussi. Puis, c'est lui, il brûlait les livres. Il les déchirait. C'est qu'il pognait ton album que tu venais d'acheter, là. Il était neuf, là. Tu l'y amenais, puis il sortait son lighter, puis il brûlait une page. Puis après ça, mais tu sais, il faisait tout le temps un dessin avec. C'était pas juste genre, je te brûle ta page, putain, va-t'en. C'était comme, mettons, il allait dessiner un rat qui venait de brûler le coin de la page. Ou, tu sais, il faisait des trous dedans. Puis, tu sais, c'était quelque chose que j'ai rarement envie de faire. C'était une performance. Oui, c'est ça. Puis c'est que tu t'en rappelles, tu sais. Je pense que Louis Strondheim, qui le fait maintenant aussi, je sais pas s'il a appris d'un autre, là. Mais, non, c'est un peu, tu sais, le festival, ce qui est le fun, puis je pense que c'est la même chose au Festival de BD de Montréal puis dans d'autres festivals du genre. Mais ça revient un peu à ce que je te disais tantôt, de l'accessibilité des gens, puis que c'est un milieu qui est relativement facile. Tu sais, pour un jeune auteur, d'aller rencontrer Gottlieb, t'étais même pas auteur, j'imagine, à l'époque où tu dessinais probablement. Mais, tu sais, de rencontrer Gottlieb, passer, je sais pas, 15 minutes avec, discuter, puis que ce soit sincère, on va dire, ça comme ça, c'est tellement hot. Comparativement à un milieu, mettons, comme le cinéma, où tu peux triper sur un comédien puis jamais le rencontrer de ta vie. Alors que là, tu disais tantôt Benoît avec Charlie Adler, tu sais, c'était une grosse pointure, mais tu le rencontres puis tu prends une bière avec relativement facilement, tu sais. Donc, je trouve que toutes les anecdotes qu'on me conte, de rencontres qui ont eu lieu au festival, de soirées arrosées avec des auteurs, des gens qui ont été, des auteurs vedettes qui, au final, tout le monde est allé prendre une bière au Saint-Angèle avec, tu sais, à Québec, qui est un petit bar où il y a 25 personnes qui rentrent. Tu sais, je trouve que c'est un des aspects qui est bien le fun de la bande dessinée, tu sais. Exact. Puis c'est que, tu sais, un des aspects, c'est qu'on passe tellement de temps seul, tu sais, à la création derrière que là, c'est comme, je me rappelle qu'une des premières années où j'ai été au festival, tu avais organisé quelque chose au Musée de la civilisation puis il y avait comme un lounge où il y avait des sous-villes. Oui, ça, on le fait depuis quelques années, oui. C'était dans l'idée, dans le fond, c'est un commentaire. Dans le fond, c'était peut-être, en étant à l'écoute des auteurs puis de ce qu'ils veulent, c'est des genres de choses comme ça qui sont sorties, mais, tu sais, il n'y avait pas de lieu de rencontre pour les auteurs en dehors du salon. Puis on a décidé d'en créer un lors de, c'est le 25e anniversaire, c'est la première fois qu'on est allé au Musée, fait que c'est la première fois qu'on l'a mis en place, là. Mais d'avoir un espace réservé aux auteurs avec de la nourriture et de la boisson, ça aide toujours à attirer les gens. Et ça permet de mixer, justement, tu sais, quand je te disais tantôt, les auteurs de différents genres qui discutent ensemble, bien, tu vas te ramasser dans un lieu comme ça à rencontrer à peu près tout le monde, si tu veux. Puis c'est que je pense qu'un autre aspect, qu'on parle rarement, qui est la perception de la BD. Puis quand tu te fais inviter à un festival, que tu viens de sortir une BD, puis là, tu es à un petit coin, puis tu vas manger ton burger au McDo sur l'heure du midi, puis là, tu reviens, puis il y a quatre personnes. Tu sais, tu ne sens pas que tu es en train de faire quelque chose d'important. Tu ne sens pas que c'est valorisé. Puis je ne parle pas, je parle culturellement. Alors que quand tu as un sushi à la main avec un verre de vin blanc qui t'est offert, c'est autre chose. Il y a des gens en France, il y a des gens qui viennent de partout, puis là, tu es en train de réaliser, genre, OK, non, je suis hot. Tu fais partie de la gang. C'est ça, tu sais. Puis c'est important ce qu'on fait. Donc ça, ça va avoir un impact psychologique, mais aussi sur comment tu perçois ton travail, comment tu en parles à tes proches, comment tu... Tu sais, avant, moi, j'aurais fait facilement le gag de... Si quelqu'un... Si je rencontrais quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie, tu sais, j'aurais fait, ah, moi, je dessine des petits bonhommes, tu sais. Puis c'était à la gag, puis la personne m'aurait posé plus de questions, puis finalement, j'aurais fait, OK, non, tu fais de la BD, tu sais. Aujourd'hui, je peux dire, ah, je fais de la BD, puis ce n'est pas quelqu'un qui va me regarder avec un point d'interrogation, tu sais. Ils comprennent maintenant que c'est, d'un, que c'est un métier, puis que c'est pas des petits bonhommes, tu sais. C'est sûr. Mais il y a eu une évolution, il y a eu une évolution, tu sais, par rapport aux médias qui ont fait, qui ont causé ça aussi. Parce que, tu sais, la venue d'un auteur comme Michel Rabagliati, par exemple, tu sais, dont il en parlait à Bazot, il en parlait partout au début, c'était un des seuls auteurs qui avait une médiation vraiment forte, auteur québécois, j'entends, alors tout à coup, tu sais, les gens ont des références par rapport aux métiers qui sont autres que les BD jeunesse qu'ils connaissent. mais c'est sûr, tu bois encore sur du monde qui pense que tu fais du dessin animé, non, je fais de la BD, ah ouais. Tu sais, mais le fait d'avoir dans la même pièce toi, quelqu'un de l'espace Fanzin, Rosinski et d'autres, puis que ça jase, puis que ça se butine, les discussions sont ouvertes entre tout le monde. C'est sûr qu'après ça, ça aide à mettre le tout en perspective. Je me suis fait demander par une journaliste, d'après moi, puis je n'étais pas capable de répondre parce que, bien d'un, je ne pense pas que c'est à moi de répondre à ça, mais toi, tu pourrais peut-être trouver une meilleure réponse que moi qui, la question c'était, qu'est-ce qui a créé ce switch-là culturel dans les médias, dans la perception au Québec que le monde a de la BD? Simplement, puis platement, peut-être l'âge des jeunes dans les médias. Mes parents pouvaient lire de la BD quand ils étaient jeunes. Après ça, oublie ça, passer le journal de Tintin, il n'y avait pas grand-chose après. Mon père a 74, donc il n'y a pas, toute la BD de la contre-culture des années 80, tout ça, ce n'est vraiment pas dans sa braquette, mais des gens de mon âge, moi j'ai 45 ans, je lis de la BD depuis que je suis jeune, mes goûts pour la BD ont évolué, puis je suis capable d'en parler plus, mon intérêt pour la BD, ce n'est pas arrêté, mais il y a beaucoup de journalistes à cette heure, mettons cinquantaine et moins, qui ont eu le même parcours que moi, donc ils n'ont pas été bloqués par rapport à la bande dessinée, à 12 ans, en se faisant dire, c'est des affaires pour des jeunes, je lis d'autres choses. Fait que ces gens-là, ont gardé un intérêt pour la bande dessinée, puis maintenant, ils sont journalistes, donc c'est plus facile d'en parler. Je te dirais qu'il y a encore de l'éducation à faire, puis dans le langage, la bande dessinée et tout, on a des débats sur le roman graphique, BD, B, E, accent aigu, D, E, accent aigu, ces affaires-là, ça porte toujours à la discussion, mais il reste qu'il en parle. Les radios en parlent, c'est comme plus normal. Puis l'idée, l'arrivée encore là d'un auteur comme Michel Abagliati, qui est devenu, qui est devenu vraiment une référence pour la bande dessinée québécoise, puis la pastèque a fait un super travail aussi pour le promouvoir là-dedans. Quand tu as Michel Abagliati qui fait des kiwis des hommes, c'est quand même, tu as un auteur de BD qui a percé le grand public. Ça veut dire qu'on est roulant. Donc ça ouvre la porte à d'autres. Oui, ça ouvre la porte à d'autres. Des succès comme les Nombris aussi, Alex A, c'est des choses qui risquent d'évoluer aussi, de faire évoluer. Notamment au niveau de la BD Jeunesse, qui je trouve est souvent sous-représentée par rapport à l'importance que ça l'a économiquement, on va dire, puis même artistiquement. Le fait que des BD comme Alexa que tu as rencontré la semaine dernière, Alexa, il est modeste comme tout. Il est vraiment gentil, mais c'est peut-être l'auteur le plus vendu au Québec. Alors qu'il n'y a pas... Alex, il y a du faire, tout le monde en parle, n'importe quand. Alors que tu as, je ne sais pas, Daniel Laferrière, qui va le faire six fois parce qu'il sort un livre, il est invité à chaque fois. Mais un auteur comme Alexa a tellement eu d'importance dans ces dernières années sur la notoriété de la BD Jeunesse au Québec. pour aider les jeunes garçons à s'intéresser au livre aussi, qui auraient mérité de l'être. Le pire, c'est qu'Alex, je suis sûr, il serait super bon quand tout le monde en parle parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise non plus devant une caméra, mais Alex, il serait comme justement super chille, super relax. Je suis sûr qu'il sortirait deux, trois gags qui surprendraient tout le monde sortis de nulle part. Oui, mais c'est jeunesse, donc c'est moins sérieux. Je ne sais pas. Ben oui. Ben là, pars-moi pas si tout le monde en parle. Pars-moi pas. Non, 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 non. Non, non, pas vrai. Mais je veux dire, Cab qui parle que l'aimerais bien passer à des kiwis et des hommes, moi, c'est curieux, Bégin, Cab. Vise maintenant la nouvelle télécommunaire. Je viens juste d'imaginer Cab à des kiwis et des hommes. Mais Cab, c'est quelque chose que les gens qui ne la connaissent pas ne s'imaginent pas ça, mais c'est une des personnes les plus drôles que je connais. C'est impossible que je voie Cab et qu'elle ne sorte pas genre la joke qui me fait le plus rire de la soirée. Ça arrive tout le temps, tout le temps. Mais moi, je suis sûr qu'elle serait avec, je ne sais pas si c'est encore des kiwis et des hommes. Je ne pensais même plus que ça existe. C'est pour ça que je parle des kiwis et des hommes juste pour l'amener ailleurs. Parce qu'elle n'aura pas de réponse. Ça demande pour y aller. C'est cool. Vas-y, vas-y, je ne voulais pas te couper. Non, vas-y, je te coupe. Si vous avez des questions pour Thomas-Louis, on est rendu à 16, on est quasiment à 20. C'est parfait. C'est parfait. Je pense que Thomas-Louis t'a dû écrire à ta mère, dire, va voir Jake's Twitch. Non, 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 pas tout. Pas tout, c'est temps. Si vous avez des questions concernant Thomas-Louis, mais le festival en général. Fait que toi, là, je checkais, c'est la 34e édition. Tu es là depuis la combienième? Exact. Moi, j'ai commencé à m'impliquer dans le festival à la 18e, puis je suis ensuite directeur depuis la 19e. Fait que c'était ma 15e cette année. C'est fou. Oui, oui. Mais c'est ça. C'est fou. Moi, dans le fond, c'était toi qui étais là quand j'ai commencé. À y aller en tant que professionnel. Ben oui. Puis plusieurs que j'ai vu grandir. Non, mais... Non, non, on en parlait dernièrement, ou en fait pas dernièrement, mais la dernière fois que je suis allé en présentiel avec tous les bénévoles qui travaillent là depuis des années, puis on s'est vu grandir ensemble. On est passé par une gamme d'émotions puis une gamme de stades de vie puis des... Tu sais, j'allais dire quasiment des mariages et des divorces, mais c'est quasiment à ça pareil. Tu sais, c'est... Il y en a eu. Ben oui, ben oui. Puis tu sais, je me rappelle mes premières années, j'étais... J'étais un petit kid, là. Tu sais, c'est... Je pense que j'avais 19-20 ans, là. Tu sais, Max. Ouais. Petit kid de Lévis. Petit kid de Lévis qui me manquait tout le temps le bateau. Parce que les événements finissait tant, puis je manquais le bateau tout le temps. C'est vrai. Mais... Non, c'est sûr. Puis en même temps, tu sais, le nombre d'auteurs qui participent au festival a explosé en 15 ans. La bande-dessinée québécoise, il y a 15 ans, puis même 5 ans après, ça avait changé beaucoup. Les nouveaux visages, les nouveaux éditeurs et tout, ça a évolué en fou depuis 15 ans. Fait que c'est super le fun d'avoir allé dans l'ensemble. Mais c'est sûr que le parcours individuel de certains auteurs, tu sais, on ne peut qu'être content du succès des gens, que ce soit le tien ou d'autres. Mais je voyais Axel qui est en nomination pour les Eisner Awards. C'est fou, là. C'est super. C'est incroyable. Félicitations si elle nous écoute. Je sais qu'Axel, sur Twitch, souvent, elle passe, mais elle ne reste pas là. Mais si elle nous écoute, félicitations pour vrai. C'est fou dans la tête. Mais ça, c'est des choses qui sont le fun à voir aller, c'est sûr. autant, autant les joies que les mauvais moments. Parce que dès qu'il y a une bulle qui avait faillite, puis tu as des auteurs qui se ramassent pris avec ça, puis d'autres, il y a plein de, je vois que Oli Carpentier qui est là, qui a eu des mauvaises aventures aussi avec un album. C'est des choses qu'on ne peut qu'être malheureux pour les auteurs, puis essayer de voir comment, ce serait le fun de pouvoir aider, mais des fois, moi, dans mon rôle, c'est difficile d'aider vraiment. Mais non, puis aussi de partager des bons moments. On a fait des voyages quand même avec plusieurs personnes au fil des ans. On a organisé avec le festival plusieurs voyages, j'en ai fait personnellement avec plusieurs, mais ça forge des amitiés, ça permet de beaucoup mieux se connaître en dehors du contexte de festival aussi. C'est le fun pour la suite, mettons. Parle-moi donc des voyages parce que moi, c'est quelque chose qui fait partie de ça, un de mes regrets, mais qui manque à mon expérience. Je n'ai jamais, jamais voyagé grâce à la BD. Puis à peu près tous les auteurs que je connais, ils ont voyagé une couple de fois. Il y en a évidemment que c'était à des résidences, il y en a que c'était juste pour aller dans des festivals. Parle-moi donc un peu de tes highlights de voyages. Oh, j'ai eu quand même et j'ai été vraiment chanceux avec ça. Les highlights de voyages, juste aller au Japon, c'est un pays qui tente à tout le monde. Donc d'aller là-bas puis de le faire dans de bonnes conditions puis de rencontrer du monde le fun, c'est trippant. Il y a des voyages en France, c'est moins exotique à la limite parce que je suis allé vraiment pas mal depuis que je suis au festival mais de finir, je ne sais pas, moi chez Jean-Claude Fournier, je suis allé rester deux jours là. Jean-Claude Fournier qui était l'espirou que je lisais quand j'ai commencé à lire de la BD puis tout à coup, je t'ai invité chez eux à coucher puis à fouiller dans son atelier quand je veux puis tout ça. Ça, c'est des mères irréelles. Puis non, c'est plein de... Tu sais Charlie Adler par exemple, tu en parlais tantôt, j'ai eu l'occasion dans les deux dernières années de le croiser assez régulièrement. Au Japon, avec Charlie Adler, on était avec qui? Sean Phillips puis je pense que Cab était là, il me semble. Mais il y avait un autre auteur qui a dessiné Hellboy. Mais tu sais, tu es en train de prendre un café au Japon avec eux autres. Tabarnouche, t'es loin d'être dans ton sous-sol devant tes deux écrans. Exact. Sean Phillips évidemment qui a un partenariat avec Ed Brubaker mais qui est un gars qui a commencé super jeune. Fait que je pense qu'il a comme peut-être 5-6 ans de plus que moi. Je pense qu'il, mettons, mi-quarantaine mais il a 30 ans d'expérience. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Il a commencé, je pense, son premier comics, il l'a publié à 17-18 ans. Fait que... Puis l'autre que je pense que tu mentionnes, c'est Duncan Fegredo qui a continué Hellboy après le réunion. Exact. Il est un dessinateur incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Il a fou. Mais c'est ça. Eux, ils collaborent beaucoup avec le festival de Lakes en Angleterre qui est à Kendall en Angleterre. Donc, il accompagnait les gens du festival à Tokyo pour deux événements. Puis, et c'est ça. Donc, effectivement, Cabe à préciser, ce n'était pas un café, c'était des bières. Je bois du café le matin. Fait que le reste, c'est pas mal des bières quand on sort. Mais, puis c'était des Anglais en plus, fait que c'était de la peinte. Mais, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment un... C'est des rencontres-là, je pense, au-delà de ça, tu sais, des choses irréelles, tu sais, comme se ramasser, croiser entre Emmanuel Macron puis Angela Merkel à la fin du livre de Francfort, tu sais, c'est des choses... C'est quasiment une photo photoshopée, on dirait, là, mais... Oui, oui, non, j'étais pris entre les deux, là. fait que ces genres de choses-là font que c'est des souvenirs de fous, puis des soirées, tu sais, Lion BD qui était en fin de semaine, fin de semaine dernière, puis avec Mathieu Diaz qui est devenu un très, très bon ami, il y a eu des soupers hallucinants dans le cadre du festival, tu sais, d'arriver dans un restaurant puis le... qui nous recevait depuis quelques années pour le festival puis qu'il décide qu'on restait jamais pour le dessert, fait que tout à coup, il va commencer par le dessert puis on va finir par l'apéro. Fait qu'on est partis à l'envers avec un digestif puis on a fini avec un apéro. Tu sais, c'est ni un jeu, c'est plus loin de la BD, mais c'est de vivre des moments de même avec... Ben oui, exact. C'est qu'en fait, ces moments-là prennent tout leur sens à cause de la BD parce qu'évidemment, c'était juste un voyage pour le fun, on en vit plein d'anecdotes, mais là, tu fais comme, OK, c'est la BD qui me permet de vivre ces expériences. C'est ça qui est magnifique, je trouve. Ah non, puis comme je dis, j'ai eu l'occasion de voyager quand même pas mal puis de faire voyager pas mal de gens aussi, mais l'année 2020 devait être l'année où on avait le plus de projets internationaux. Donc, tout ça a pas mal passé à la trappe puis il faut que je recommence beaucoup de choses, mais des opportunités de voyage à venir pour les auteurs qui nous écoutent des choses comme la Corée du Sud, ça s'en venait, il y a l'Angleterre, il y a les pays nordiques, Danemark, des choses comme ça aussi. Donc, c'est pas les occasions de voyage qui vont manquer, mais il faut juste qu'on puisse recommencer à pouvoir voyager. Parce que c'est peut-être un feeling que j'ai, mais j'ai l'impression que ce qui se passe au Québec en BD, c'est refléter ailleurs dans le monde aussi. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps eu les trois grosses, les trois grosses écoles de la BD, c'est-à-dire franco-belge, américain, japonais, mais je parle à un ennemi qui est en Allemagne présentement et il me dit qu'il y a comme un nouveau mouvement de BD qui est en train de se faire qui me fait beaucoup penser à celui que la BD au Québec avait il y a 20 ans. Mexique, même chose. Mexique, avant, c'était comme le plus gros producteur de BD, mais c'était comme des mini BD très formatés, dessinés à la chaîne. Puis là, quand je suis allé l'année dernière, ou l'année d'avant, en fait, on s'est fait accueillir par des gens qui faisaient de la BD puis ça me rappelait full le nouveau souffle qu'il y avait dans la BD au Québec. Je pense que c'est ça aussi qui est motivant, c'est que tu fais comme c'est pas juste au Québec, c'est planétaire. Les gens sont comme de plus en plus attirés par ce médium-là qui pourtant existe depuis un bout, mais qu'on dirait qu'il y a comme une renaissance depuis une vingtaine d'années. Mais on a l'avantage, si tu le disais, c'est comme si c'était 20 ans en arrière ou 10 ans en arrière et tout ça. On a quand même de l'avance sur plusieurs pays en termes de développement de la bande dessinée de par-tête nos facilités à avoir un accès au marché francophone européen qui ouvre la porte à bien, bien, bien à des choses et le marché américain qui est voisin et peut-être que le Canada anglais quand même, la frontière est assez mince on va dire avec les États-Unis. C'est vrai que tu as raison parce que c'est un truc qui revient souvent que les gens disent ah c'est bizarre parce qu'au Québec c'est comme un mix entre le franco-belge l'américain puis j'avais jamais fait le déclic mais c'est complètement ça c'est que les deux étaient accessibles des Tintin puis des Astérix aux États-Unis pour eux c'est super exotique puis peut-être qu'il y en a mais c'est pas dans les maisons tandis que des Captain America il y en a partout mais nous Moebius il était pas dur à trouver non mais héritage en français non plus pour le comique oui c'est ça c'est les Yannick Pocket et autres qui réussissent du côté américain qui ont travaillé super fort pour y accéder mais de voir justement on parlait d'Axel tantôt qui est aux États-Unis Cabo aussi il me semble donc c'est des ouvertures qui sont pas faciles dans tous les pays puis à l'inverse du côté européen d'avoir des séries comme Les Nombris ou La Bombe que ce soit des auteurs complets si on veut ou des illustrateurs on fait notre marque Nico Henrichon qui est rendu qui reste là-bas qui est là-bas ça reste des auteurs québécois qui sont très appréciés Denis Rodi qui a réussi à avoir des succès mais des deux côtés de la frontière puis des gros gros succès oui c'est ça c'est assez impressionnant la bombe la bombe puis la mort de Superman c'est quoi un des auteurs québécois dont le livre a été éprimé au plus grand nombre si on considère la mort de Superman mais c'est sûr que dans ce puis on est quand même juste 8 millions c'est ça qui est hallucinant parce que c'est une grosse ville à certains endroits et on réussit à faire notre marque puis là c'est en bande dessinée mais c'est vrai dans c'est vrai dans plein de domaines que le Québec en musique le Québec en ingénierie ou autre on réussit à trouver notre marque je pense que le public est tellement restreint ici qu'on a quand même l'objectif assez facile d'aller voir à l'étranger comment on pourrait se placer alors que quand t'arrives mettons je sais pas moi au Japon par exemple où c'est sûr que ça rayonne beaucoup à l'extérieur maintenant mais quand on est allé on a vu quand même que le public japonais était pas très ouvert à ce qui se faisait ailleurs ils sont assez autosuffisants puis il se produit tellement d'affaires que d'en rajouter encore plus avec des choses qui viennent de l'étranger c'est pas anecdotique mais c'est quand même pas le je pense que l'auteur québécois parce qu'il est citoyen canadien je crois maintenant c'est Tony Valenti qu'on oublie souvent mais qui est un auteur qui est établi à Montréal puis qui fait une série de manga mais tu sais c'est la première série télé animée au Japon qui est pas une série japonaise qui est un auteur européen parce qu'il est français à la base mais on en a pas entendu parler dans les médias celui-ci ben en fait j'ai pas honte parce que j'adore ça découvrir des nouvelles choses mais je dois te l'admettre je ne le connais pas ah ben il reste à Montréal ouais mais Tony Valenti tu regarderas ce qu'il fait puis je suis sûr qu'il participerait sans problème à ton émission mais c'est ça ça reste tu sais je trouve ça malheureux justement des succès comme ça qu'on met pas de l'avant mais c'est des succès quand même où on est impliqué d'une façon on va d'une autre le Québec c'est le fun de se faire voir je trouve ça super cute il y a Oli qui écrit si on en revient un peu juste à la discussion qu'on avait sur les voyages il dit Bruxelles t'es vraiment chouette aussi puis la bière elle était quand même pas mal petit clin d'oeil ah oui merci encore puis là t'as Cab qui écrit tout ça après on a un running gag entre BDS que quand Thomas-Louis te demande si t'es dispo dans 6 mois tu dis oui ouais mais là les délais vont être plus courts ça va tout débloquer d'un coup mais oui quand je développe je ne développe pas pour moi je développe pour le festival et tout puis les projets amènent souvent des échanges des collaborations puis le déplacement d'auteurs donc c'est toujours le fun de varier qui vient puis de faire ça fait que sûrement Jake que tu vas voyager bientôt bon ça veut dire que t'as reçu mon chèque ouais Toronto Toronto Jake il y a un truc qu'on n'a jamais parlé ensemble puis je veux te poser la question parce que je trouve ça tellement drôle il y a une couple d'années ça allait vraiment pas bien mes affaires je venais de me faire canceller mes deux gros contrats donc tu sais quand t'es un t'es travailleur autonome t'as toujours un plan B mais là le plan A il y avait il y avait chier le plan B il y avait chier puis tu sais j'avais zéro argent dans mon compte puis bien évidemment j'avais fait une couple d'activités pour le FQBD fait que j'attendais un chèque mais j'étais tellement serré que je je pouvais pas le déposer puis attendre genre une semaine ou deux tu sais il fallait que fait que quelqu'un m'avait dit ah bien t'as juste à aller dans des trucs genre Insta-chèque ou whatever puis fait que je vais là mais pour ça il faut qu'il appelle la personne qui signe le chèque pour voir si c'est valide et tout donc la dame prend mon chèque elle appelle et elle revient avec une émotion puis elle dit excusez-moi monsieur Dion c'est parce que je ne savais pas vous étiez qui je suis vraiment désolé puis écoutez c'est c'est très apprécié que vous veniez ici puis encore là j'avais aucune idée vous étiez qui puis là je suis comme c'est-tu Thomas Louis qui a dit au téléphone bien certain bien voyons Jake Dion vous ne connaissez pas Jake Dion ça te dit-tu de quoi cette histoire-là ou t'es-tu un souvenir dans ça ? non non je t'aurais dû venir me voir je te l'aurais caché mais c'est que écoute ça doit faire six ans environ ça fait un goût mais j'étais juste crampé parce que je me disais qu'est-ce qu'il a pu dire pour que puis après ça à chaque fois qu'on se croisait ou que j'allais là la madame elle blochait en me regardant comme si quelqu'un il avait dit ben oui c'est une grosse vedette internationale qui vient y cacher un chèque de 120$ désolé Jake j'aurais aimé ça de te raconter une belle histoire avec ça mais je m'en souviens pas ben non mais la seule chose que je te dis c'est que Jake si jamais t'es serré comme ça puis que je te dois un chèque appelle-moi je vais régler ça de toute façon on fait du chèque ben oui c'est ça en plus ben non mais c'est une mauvaise passe ça arrive à tout le monde mais moi ça va très bien absolument je me suis très bien remis de ça puis là c'est tout va tout va merveille ouais parfait parfait et non mais c'est c'est ça vous êtes dans un métier aussi où les rentrées d'argent sont irrégulières puis dépendent de bien des choses je parlais tantôt des faillites d'éditeurs puis tout ça tu sais c'est bien des facteurs donc moi je te dirais que depuis depuis quelques années quand même on essaie de de se bonifier les cachets quand on peut ou de trouver de plus en plus de projets sur lesquels on peut impliquer les auteurs tu sais CAB qui est à l'écoute on a fait quelques-uns mais c'est pas rare que j'envoie des courriels pour savoir si les gens sont disponibles pour réaliser une planche ou faire un projet X je te dirais que c'est de plus en plus vrai cet été comme je te disais c'est un été particulièrement chargé mais c'est beaucoup axé sur la région de Québec donc les auteurs de la région de Québec sont parfois sur sollicités pour des projets mais moi ce que je trouve extraordinaire c'est qu'on est de plus en plus à faire de la BD au Québec en tout cas de ma perception et j'ai l'impression que tout le monde vit un succès à travers ça tu sais évidemment à échelle différente mais c'est quelque chose que je trouve fantastique tu sais c'est comme il y en a de plus en plus mais on dirait que les gens en vendent de plus en plus aussi c'est oui mais je pense que c'est peut-être par rapport à à ce que tu vois passer mais c'est sûr qu'il y a certains auteurs qui l'ont plus qui l'ont plus tough quand même tu sais moi j'ai en tête par exemple je sais pas moi des auteurs comme des auteurs La Vieille Garde Serge Gaboury Mario Malouin tout ça qui ont ouvert plein de portes qui ont travaillé super fort tu sais rencontrent peut-être moins de succès aujourd'hui tu sais quelqu'un comme Gaboury par exemple il produit beaucoup en magazine puis tout mais il trime vraiment fort on en entend presque pas parler même chose pour Mario Malouin mais c'est ça je pense qu'il y a beaucoup effectivement il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent présentement mais c'est pas tous qui ont la même reconnaissance puis il y a la notion d'être capable de se vendre aussi ou d'avoir un éditeur qui le fait pour toi c'est ça c'est pas toujours évident pour tous mais c'est sûr que c'est une période où il y a peut-être plus d'opportunités pour tout le monde le fait que t'as des éditeurs généralistes qui se sont mis à publier de la bande dessinée Michel Quintin et tout qui en font de la bande dessinée beaucoup maintenant ça a ouvert la porte à plein de nouveaux auteurs puis ils ont l'avantage quand même d'avoir des maisons d'édition qui sont très motivées par les livres qu'ils font donc ils mettent de l'avant et tout ça donne la perception de succès je sais pas si tout le monde a de très bons succès mais au moins ils ont des éditeurs qui croient en eux ce qui est le cas avec toi puis Frontfroid par exemple mais t'as raison aussi que un truc que j'ai remarqué c'est que notre métier notre métier aussi a changé avec la venue d'internet c'est plus avant puis ça c'est une discussion qu'on a beaucoup dans le milieu avec les amis et tout c'est qu'avant tu faisais de la BD tu donnais ça à ton éditeur puis c'était fini aujourd'hui il faut s'auto-promir voir il faut non seulement avoir un site web mais être actif sur les réseaux sociaux je pense à tous les auteurs qui étaient invités à participer aux dédicaces virtuelles ou à des trucs comme ça c'est con mais il faut que tu sois équipé si tu n'as pas un ordi assez puissant pour travailler dessus ça amène une nouvelle dimension à la job que je ne pense pas qu'il y avait il y a 20 ans on a fait une auteure je te raconte ça je ne savais pas qui mais une auteure qui voulait participer justement au festival puis qui voulait faire les dédicaces puis tout ça mais une auteure auto-éditée mais qui ne vend pas en ligne c'était impossible pour nous de commencer à gérer les ventes téléphoniques ça n'a pas pu fonctionner mais c'est sûr que ça prend des ressources mais tu sais le rôle des auteurs a changé aussi tu parlais avant internet mais votre rôle avant c'était de créer des histoires faire les planches les donner à l'éditeur qui devait les scanner qui devait faire le montage et tout puis après ça les imprimer et les vendre maintenant vous fournissez des documents imprimables qui sont montés dans des canvases souvent tu ne fournis pas tu n'envoies pas tes planches par la poste maintenant tu as déjà un bout du travail de fait sinon beaucoup du travail de fait puis après ça vous êtes sollicité pour promouvoir encore puis faire plus de ventes et tout avec les réseaux sociaux votre rôle a changé quand même pas mal changement de sujet une autre question que je veux te demander depuis longtemps l'arrestation au Mexique oui exactement ça là tu as-tu encore le droit d'y aller ou c'est fini non non je me suis fait arrêter juste avant l'aéroport parce que je conduisais sans permis ok tu lis-tu du manga un peu un peu tu sais j'ai lu des classiques comme Akira puis Ghosn puis des choses comme ça mais j'ai tellement de rattrapage à faire même sur la BD régulière que de tu sais le manga puis le comique prend le bord je dirais qu'à chaque été une des premières choses que je fais c'est que je me fais une commande de livres en anglais de BD en anglais qui sont comme les immanquables de l'année pour au moins me forcer à lire ça mais sinon je te dirais qu'avec le quotidien des enfants et tout j'essaie de faire du rattrapage sur de la BD francophone québécoise et tout avant de tomber dans les autres champs je suis ouvert à tout cela dit c'est pas je peux lire de la BD jeunesse comme de la BD de genre ou de la BD vraiment intimiste parce que je me rappelle qu'il est peut-être en 2008 aux alentours de tout ça il y a comme eu un switch un moment donné puis le manga est rentré mais intensément puis je pense ça a marqué une génération qui est un peu plus jeune que moi évidemment moi j'avais justement comme tu as dit les Akira les Dragon Ball et tout ça mais là c'était la génération Naruto One Piece et c'est dans les plus gros vendeurs de BD au monde c'est pas juste je vais te dire une anecdote par rapport à ça le réseau des bibliothèques David Le Québec fait une exposition sur le manga il m'a dit on veut faire venir un manga cop c'est parfait avez-vous quelqu'un en tête ils me donnent une liste c'est leur bibliothécaire qui leur avait sorti ça puis ils me sortent l'auteur de One Piece l'auteur de Naruto l'auteur dans le fond tous les mangas qui sortaient le plus et tu dis ouais vous voulez les faire venir pendant trois mois fait qu'avez-vous budget pour genre un vol première classe Japon tu sais Canada puis le château Frontenac pendant une semaine plus le traducteur plus 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 ben non ben non ces auteurs-là vendent 360 millions d'albums ils ne viendront pas faire une visite en bibliothèque tu sais c'est un peu la perception c'est comme si on va faire une activité littéraire en bibliothèque faisons venir J.K. Rowling oui c'est ça c'est tout à coup c'est de la BD c'est j'avais été un petit peu insulté de ça je comprends en plus leur réalité parce que c'est ça qui est spécial c'est qu'on parle pas juste de codes visuels différents c'est la la réflexion derrière la production est complètement différente tu sais l'idée de publier ça tu sais par semaine 20 pages par semaine dans un bottin pour la plupart tu sais il y a toujours des exceptions mais c'est je me rappelle j'avais vu un documentaire qui est sur Youtube sur Osamu Tezuka qui est la légende le grand papa du manga moderne qui était invité à Angoulême tu sais puis c'était ça brisait le coeur de voir ça parce que il fallait qu'il ancre des pages dans son taxi de l'aéroport à l'hôtel et quand il est arrivé à l'hôtel il y a eu genre je pense deux heures pour descendre souper puis là lui il rencontrait Moïbius il rencontrait Gottlieb il capotait tu voyais qu'il voulait être là puis son éditeur il avait les bras croisés à côté puis il était comme ok c'est bon on retourne à l'hôtel on fait d'autres plans parce que c'est le rythme de production il est trop il est tellement différent d'une autre puis il est tellement intense que c'est ça fait que tu sais même si mettons il y avait eu le budget puis loué le château Frontenac avec toute la famille le traducteur etc ça veut même pas dire qu'il aurait pu tu sais c'est c'est hallucinant mais le rythme de travail au Japon est hallucinant quand tu comparles il y a comme une hiérarchie dans le rythme mais le Japon sont vraiment une coche au-dessus de tout le monde t'as pas ça t'as les Américains puis les Européens qui vont faire 56 pages en plus c'est pas pour rire d'autres autres que je dis ça mais 56 pages couleurs ça leur prend un an et demi il y en a que ça va reprendre deux ans c'est sûr que c'est des superbes albums mais je veux dire dans un marché comme juste aux Etats-Unis ça marcherait pas en deux ans il faudrait qu'elle ait pas dû un album de 650 pages comme ou quelque chose comme Chris Ware qui est vraiment particulier mais au Japon oublie ça je veux dire c'est du 40 pages par mois ça peut être plus que ça aussi on avait eu une auteure Harumo Sanazaki qui était venue à Québec elle arrêtait pas elle non plus elle faisait des dédicaces puis s'il y avait personne elle faisait des planches puis le soir elle faisait des planches puis c'est tout le temps tout le temps tout le temps c'est c'est hallucinant épuisant j'imagine là je suis en train d'un peu tourner en rond avec mes dessins j'ai envie de te proposer un défi oui t'as-tu une scintique avec un écran intégré et un stylet devant toi j'ai ma souris et deux écrans fait que je peux faire bien les choses ça va faire la job mais ça me tente qu'on décide ensemble en fait c'est c'est une activité que moi je fais depuis que je suis tout jeune mais qui fait souvent partie de l'impro BD qui est où tu fais un truc genre un barbeau ou une coupe de ligne puis je vais faire un dessin avec fait que là il faut juste que je t'envoie le lien parce que j'ai oublié de faire ça tantôt tu me l'envoies dans Messenger j'imagine ouais là attends il faut juste que je fasse mon petit lien ok mais non c'est ça c'est sinon sinon est-ce que tu travailles sur un projet présentement Jay mes ans que je travaille sur un projet moi je suis en train de faire en fait pour moi c'est quand même un big deal je suis en train de faire ma première histoire longue donc j'ai déjà écrit des courtes histoires mais c'est c'est Gléna qui m'ont approché pendant que je suis en train de finir Alice puis on disait peu importe sur quoi tu travailles après ça nous intéresse fait que là j'ai fait wow ok merci et ils m'ont offert pas mal carte blanche en fait je les ai fait un pitch et tout mais c'est un album d'une centaine de pages que j'écris pour la première fois tout seul comme un grand fantastique ou on parle t'es-tu familier avec le terme horreur cosmique je peux m'imaginer je pense c'est quoi mais c'est qu'en fait à la alien ou quelque chose comme ça alien ça peut s'en rapprocher horreur cosmique souvent on pense que ça se passe dans l'espace c'est pas vraiment ça que ça veut dire c'est que en fait c'est H.P. Lovecraft qui a popularisé ce terme-là là je t'ai envoyé le lien par Messenger donc ça va être correct mais c'est l'idée qu'avant dans la littérature aussitôt qu'on parlait d'horreur il y avait le bien et le mal puis H.P. Lovecraft lui ce qui a amené c'est l'idée qu'il y a quelque chose de plus vieux et de plus ancien que les anciens exact qui se fout un peu du bien et du mal il se fout un peu des humains donc c'est pas nécessairement une créature qui a quatre pattes puis des dents qui se promènent c'est plus une espèce d'entité cosmique qui peut communiquer avec nous d'une manière inconsciente ou whatever c'est dans le fond la vraie horreur vient de l'abysse du vide elle vient de tu sais c'est souvent très existentialiste tu sais puis j'ai décidé de setter mon histoire au Québec en campagne dans les années 70 fait que c'est un peu ça le point de départ ça s'appelle Chanson Noire puis je suis quand même bien avancé il me reste peut-être une dizaine de planches puis après ça je pense que je vais me monter un petit trailer je vais annoncer ça comme du monde tu vas le faire en noir et blanc ou couleur 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 puis en fait je le fais au complet avec le programme que j'utilisais tantôt donc sur le iPad moi quand j'ai fait Alice c'était la première fois que je faisais de la BD de manière traditionnelle je faisais je faisais ça sur du vrai papier avec de l'encre et tout de l'aquarelle comme dans le bon vieux temps exact puis quand j'ai fait ça je me suis dit plus jamais je vais revenir en arrière plus jamais je vais faire de la BD digitale puis là je me suis acheté un iPad juste pour le fun pour faire des sketchs pour traîner ça avec moi puis le programme m'a tellement jeté à terre ça a fait ok ok je peux tout faire avec ça puis j'en ai essayé beaucoup de technologie d'écran intégré de Wicom Scintic etc mais le fameux iPad il n'y a rien qui se rapproche plus du papier dessin mais tu as un undo puis tu as plein d'autres ok fait que c'est pour vrai c'est hallucinant puis tu sais mes premières pages j'ai montré à Axel puis elle était comme ok ça c'est tes tests que tu as fait à l'aquarelle sur papier j'étais comme non non c'est juste l'iPad elle était bluffée elle était comme voyons donc j'en reviens pas fait que là clairement tu es en train de me dessiner moi non ça c'est c'est un personnage que je traîne depuis le cégep pour l'anecdote j'étudiais en art visuel au cégep puis j'avais dessiné ce petit cochon là puis c'était devenu la mascotte de toutes les parties de 5 à 7 je faisais des affiches pour les parties on a fait un concours qui s'appelait le concours port puis les premiers gagnants ça a été hukumé pour vous dire c'est un beau cochon en art fait que c'était ce cochon là qui était mieux dessiné parce que je le dessinais à main mais en gros c'était à peu près ça fait que c'est je te lance avec ça ok my god ben là ok pour les gens qui viennent d'arriver Thomas-Louis vient de faire ça à la souris en passant fait que ça prend quand même du skill parce que je pense que moi j'aurais même pas été capable ok fait que là il faut que je fasse de quoi avec ça puis là parle-moi donc un peu du concept du personnage ça va peut-être m'inspirer ah c'était vraiment un cochon que j'adaptais j'ai fait des cochons bavarois j'ai fait des cochons punk j'ai fait des cochons de tous les genres c'était ce personnage-là que j'adaptais un peu aux thématiques ça a duré peut-être un an qu'on l'a utilisé il était affiché dans la ville non c'est pas c'est c'est drôle c'est très drôle j'ai l'impression que je suis comme privilégié de savoir ça j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui se promène t'es le premier à qui j'en parle je dessine pour le plaisir j'ai pas d'ambition de faire de la bande dessinée mais j'aime bien j'aime bien dessiner mais ça t'a jamais tenté travailler avec du monde ça t'a jamais tenté de la bande dessinée j'ai suivi au cégep un cours en bande dessinée j'ai participé même au premier concours liéna québec pour le fun en me disant tiens je vais essayer puis je pense la dernière fois que j'ai fait de ça mais j'étais allé en voyage puis il y avait la machine à fanzine où on faisait des petits fanzines puis imprimés en discopie puis on les distribuait puis j'en ai fait cinq puis je pense en labo mais personne ne me connaissait donc c'est plus facile que de le faire dans le cadre d'un festival BD ici où tu sais je me compare plus un peu mettons mais non mais je pose pas un objectif ou une volonté que j'ai d'en faire mais je suis capable d'avoir du fun à dessiner parce que dans la dernière année bien en fait un petit peu avant ça j'ai vraiment essayé d'élargir mes horizons en termes de style de BD puis de m'intéresser à plus de choses variées puis un truc qui est venu à mon attention que j'ai trouvé hallucinant est-ce que t'as déjà entendu le nom S. Craig Zahler non donc c'est normal parce qu'il fait pas de la BD mais en fait c'est que ça c'est un réalisateur de films qui a fait un paquet de bons films en plus il a fait Bone Tomahawk avec Kurt Russell dernièrement il a fait Drag the Coast Concrete avec Vince Vaughn puis t'es un paquet d'acteurs super hot Mel Gibson est là-dedans puis cette année à cause de la COVID c'est d'habitude t'es un gars qui écrit des scénarios puis là il pensait peut-être écrire un scénario pour une BD puis il s'est dit non fuck it je la fais moi-même sauf que l'affaire c'est que c'est pas un dessinateur il n'y a pas de formation de dessinateur fait que c'est juste que lui c'est un méga fan de BD donc il comprend les codes il comprend le processus de tourner la page de comment découper des cases etc puis il a sorti une BD et c'est hallucinant puis ce qui est fou c'est que même si le dessin peut sembler un peu amateur ou naïf c'est que quand l'histoire est bonne puis quand l'information est claire même si le char il est là même si le personnage de profil il est là si tu comprends que le char s'en va dans la ruelle puis que le personnage il check par la fenêtre ça fonctionne au bout puis ça m'a vraiment inspiré puis tu sais je l'ai partagé sur Goodreads en disant ça c'est à tous mes amis scénaristes tu sais n'attendez pas parce qu'une des frustrations pour un scénariste en BD c'est que t'attends après le dessinateur puis le dessinateur bien c'est sûr que souvent il est moins motivé à travailler sur l'histoire de quelqu'un d'autre si ça est temps de faire ses propres projets tu sais fait que la morale c'est un peu n'attendez pas après votre ami dessinateur n'attendez pas que la bonne personne se pointe mais essayez de le faire vous-même puis si vous êtes capable de bien raconter une histoire ça va marcher de toute façon excuse excuse-moi pas trop pas trop fait que je trouvais ça super inspirant Kab trouve qu'il y a vraiment de la gueule ton cochon ah merci merci je t'en ferai un vrai à un moment donné il y a Damien qui nous écrit écoutez ton podcast en dessinant c'est ma nouvelle drogue je décroche tellement merci Jake Dion ben merci Danic c'est super cool t'écrives ça tant mieux si je peux être la drogue de quelqu'un écoute c'est le plus beau compliment tant que ce soit pas une drogue nocive qui peut qui peut te faire perdre ta famille et tes amis si c'est une drogue relax j'accepte puis moi je peux je peux me permettre parce que c'est pas moi mais je veux dire t'sais Patreon est là aussi donc si jamais c'est ton fournisseur de bonheur n'hésite pas n'hésite pas ben oui voilà ben oui d'ailleurs j'en profite pour remercier tout le temps mes patrons pendant mes twitch parce que c'est assez extraordinaire d'avoir cette plateforme-là puis que des gens puissent encourager des artistes qui aiment évidemment t'sais il y a rien qui oblige les gens à rester t'sais il y a des gens qui vont donner juste un mois qui vont repartir ou qui vont venir vont donner 20 piastres vont repartir mais si vous êtes sur le Patreon ben là vous avez accès à plein d'affaires des comic books t'sais de format digital puis je pense même développer de quoi de nouveau pour la plateforme bientôt c'est quelque chose que j'étudie ben gros depuis une couple de mois voir c'est quoi les les Patreons les Patreons les plus intéressants il y en a qui il y en a qui c'est complètement fucké il y en a qui t'envoient un fanzine par mois tu donnes 5 piastres par mois puis ils t'envoient un fanzine c'est une histoire originale c'est un objet physique c'est quand même c'est quand même quand même oui oui c'est ça c'est de la job sinon c'est quoi tes coups de coeur dernièrement en BD je sais que c'est comme touché pour toi dire ça je te demande pas nécessairement un préféré mais quelque chose que t'as découvert dernièrement la dernière bande dessinée que j'ai lue c'est La Brume de Mireille Saint-Pierre j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé mais honnêtement dans c'est bizarre à dire mais je vais me remettre à lire la BD depuis quelques mois quand même j'étais plus concentré sur d'autres choses que de la lecture fait que je me j'ai malheureusement pas de lecture récente dans les 3 mois peut-être à part Mireille Saint-Pierre vu que c'est pas moi qui fais des entrevues qui fais des rencontres je me ramasse à accumuler puis une fois que le festival est fini je clanche un peu mais c'est sûr qu'il y a un livre comme oui vas-y un moment donné j'aimerais ça inviter Raymond Poirier mais lui ça a pas de bon sens comment il doit en lire en plus il y a comme un club de lecture avec la vie en BD c'est assez hallucinant la culture que ce gars-là a c'est fou dans la tête je pense que je dors plus que lui ouais ça aussi mais non c'est clair mais non et on a tous les deux des enfants à bas âge je fais que c'est pas ça joue mais moi je lis par plaisir plus que pour le travail on va dire ça comme ça Raymond doit lire plus aussi pour le travail comparativement à moi parce que je lui donne des mandats de faire des animations donc il doit s'informer mais mais c'est ça mais c'est tu sais j'ai une pile j'ai une pile de livres en attente dont le tien Alice que je dois dire mais que je dois dire que je veux dire c'est pas la même chose c'est justement puis honnêtement c'est ça qui est drôle c'est que c'est une BD que moi beaucoup de mes amis m'ont dit que ça les intéressait pas et qu'ils voulaient pas le lire puis je comprends parfaitement parce que c'est pas tu sais c'est un livre qui est tough évidemment c'est adapté de Sénécal on est dans de l'horreur mais tu sais je pourrais 100% comprendre quelqu'un qui fait en fait ce que je suis en train de dire c'est que je le prends pas personnel si les gens font comme ah ouais non je peux pas lire ça moi tu sais puis je te regarde Axel en disant ça puis en même temps ce qui est le fun puis ça c'est drôle parce que je suis comme confronté à ça c'est que c'est une des raisons aussi pourquoi je travaillais beaucoup avec des scénaristes c'est que tu sais si t'aimes pas ça c'est comme pas 100% de ma faute tandis que là pour ma prochaine BD c'est moi qui l'écris donc si t'aimes pas ça c'est il y a juste un responsable puis c'est moi tu sais oui oui c'est clair c'est clair mais je vais te laisser la place avec eux je vais effacer ce bonhomme deux secondes mais non 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 parce que j'allais l'intégrer là ok 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 c'est bon mais en fait ce que tu peux faire c'est que tu peux zoomer puis faire d'autres faces tu sais si tu zooms là tu peux tu peux ça va être moins tough à sourire parfait il y a des livres quand même que je lis ponctuellement un livre comme Wimbledon Green je sais pas si t'as déjà lu ce livre là de Seth c'est greatest comic book collector in the world je lis ça mais j'ai l'impression de reconnaître du monde des fois ben c'est fou que tu me parles de ça parce que la BD que je te mentionnais juste avant du cinéaste qui a fait sa BD il disait que ça c'était comme une de ses inspirations premières puis ça m'intéresse full je sais même pas c'est à propos de quoi ça parle de quoi c'est une bande dessinée assez décousue sur un personnage qui est Wimbledon Green qui est un un espèce de pas un aristocrate mais c'est un personnage riche un peu hautain mais qui est un des grands collectionneurs de BD qui aurait la plus grosse collection de BD de comic book qui est capable de reconnaître l'imprimerie en regardant le positionnement des broches sur un comic genre tout ça mais c'est tout le mystère entourant ce personnage-là et tous les autres collectionneurs qui sont jaloux de lui qui se seraient fait voler par lui qui ont perdu des encans par lui et tout quand tu fais le parallèle avec le milieu des collectionneurs de BD qu'on accueille dans le festival régulièrement puis tu sais qu'il y en a un qui a mordu la main de l'autre parce qu'il ne voulait pas qu'il touche au livre qu'il y en a un autre qui a envoyé une mise en demeure disant de ne pas aller dans le même marcher au puce que lui l'affaire de même tu te dis ça se peut ces affaires-là le pire c'est que tu as nommé deux affaires puis je m'en rappelle d'une il y a une histoire la bataille oui mais tu doutes c'est pas la morsure de la main mais c'est la mise en demeure qui découle de la bataille que tu avais vue qui était parce que ça s'adonne que la personne qui a reçu la mise en demeure c'est mon voisin qui est gentil comme tout puis mais il s'était fait pousser parce qu'il avait déplacé le sac de quelqu'un d'autre dans la file puis là ça avait fini je pense que c'était Gauthier Langevin puis Annie peut-être toi qui ont séparé la bataille qui s'en venait mais ce monsieur-là après ça a envoyé des mises en demeure à deux, trois personnes demandant réparation des fonds je pense que c'était comme 3000$ de dédommagement puis interdire d'être à plus de 100 mètres de lui notamment dans les marchés aux puces et tout ça c'était n'importe quoi petit conseil si vous recevez une mise en demeure c'est pas c'est un document quand même important mais ça veut pas dire personne peut te demander de l'argent comme si c'était une amende ça fait peur par exemple quand t'en as jamais reçu surtout t'en reçois ça puis t'es comme attends je m'en reviens en prison oui mais une mise en demeure ça s'écrit comme un courriel ça fait que ça a juste l'air plus officiel tu veux quoi comme personnage Jake j'aimerais que tu me dessines attends un peu parce que là ce que j'essaie de reproduire en fait la scène c'est nos fameuses bières après une soirée de festival fait que là tu sais moi tu me connais je me promène tout le temps avec mon sketchbook fait que là c'est comme le cochon qui est en train de dessiner fait que fais moi donne une version juste la face là cochon tu sais version cochon d'un auteur que t'as en tête puis on va essayer de devenir c'est qui c'est chien c'est trop tough comme demande c'est trop tough comme demande c'est un peu tough non je pense non je pense que je peux je peux je peux je peux je peux faire tu vois c'est ça prend un auteur qui a des caractéristiques fait que c'est pas c'est pas non non je vais te faire ça tu diras bien si tu reconnais mais c'est ça non fait que les anecdotes de collectionneurs et tout ça je trouve ça drôle d'avoir un livre où c'est vraiment ça qui est mis de l'avant quand au final j'en ai côtoyé qui ont la même la même maladie ben ouais mais c'est ça ça doit être dans tes anecdotes quand même les plus trash il y a-tu d'autres anecdotes que tu fais comme voyons donc je pense que j'aime vivre ça ça se peut pas tu veux dire dans ce genre d'anecdotes là c'est des choses qui sont pas des affaires nécessairement drôles mais que tu dis voyons donc quelqu'un qui a un fil de dédicaces s'arrange pour avoir le maximum de dédicaces à un auteur même si tu as des restrictions mettons je pense à Rosinski par exemple c'est une dédicace par personne on tenait des listes pour être sûr que les gens ne les aillent pas ne les aillent pas tous la répétition et tout puis tu as quand même quelqu'un qui se ramasse en avoir dix tu te rends compte après qu'il y a plein d'amis qui en achètent des gens dans les fils c'est fou et donc il y en a c'est dur à comprendre pour moi parce que je suis tellement pas ça fait pas partie de mon trip du tout même si je suis un collectionneur de BD j'ai beaucoup de BD mais on dirait que j'aime mieux avoir un 5 minutes de jaser avec un auteur qu'avoir une pile de BD signée par cette même auteur je ne catche pas on dirait mais tu sais tu l'as vécu toi aussi parce que tu disais que tu avais fréquenté le festival moi j'ai commencé au festival j'ai commencé au festival comme festivalier puis ce qu'il y avait dans ce temps-là c'était si tu voulais rencontrer un auteur c'était les dédicaces c'était pas mal ça fait que c'était la façon de faire mais c'est une des raisons pour lesquelles je me suis impliqué dans le festival c'est les discussions que j'ai eues avec les auteurs en festival par la suite tu sais quand 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 j'étais je sais pas en festival puis tu as des auteurs qui se plaignent du festival tu dis c'est calin je vais essayer de m'impliquer puis de donner un peu de temps pour voir parce que je pense que je peux peut-être faire quelque chose mais c'est venu de ça puis c'est vrai que je connais des gens qui qui logent au même hôtel que les auteurs pour pouvoir déjeuner avec eux le matin puis c'est vraiment parce que c'est le moment qu'ils trouvent c'est la discussion c'est pas de faire la file pendant deux heures pour avoir un petit 10 secondes pas 10 secondes mais mettons 5 minutes avec un auteur qui finit par te demander ton nom pour te dire pour mettre amicalement tu passes une demi-heure une heure à jaser puis quand il a fini la dédicace il t'attend pour aller te promener aller prendre un café ailleurs et tout c'est créer des relations encore là quand je me suis impliqué pour le festival c'est vraiment suite à une année désastreuse du festival puis tous les auteurs se plaignaient je trouvais ça un peu malheureux depuis tu as-tu il y a-tu des choses que tu n'as pas fait encore que tu as envie de faire genre pas des nouveaux défis mais de faire comme ça là ça fait depuis le début je veux faire ça puis on ne l'a jamais fait parce que tu sais vous en avez fait tellement puis tu sais je pense juste à tous les événements au musée de la civilisation tu sais ça a été big des années c'était vraiment tu sais l'effet rock star autant dans l'installation que dans les activités mêmes qu'il y avait après ça dans tous les invités que vous avez eu vous avez eu les plus grandes légendes y'a-tu des trucs que tu fais comme ok ça là un jour je veux le faire dans les projets comme la lutte BD ce serait fun de la faire en vrai ah ouais ça serait vraiment drôle très bien c'est difficile à dire je pense moi je pense que la chose que je caresse le plus en dehors du festival c'est d'avoir un lieu dédié à la bande dessinée de créer des attaches vraiment physiques à la bande dessinée parce que t'as t'es au Québec t'es une maison de la poésie une maison de la littérature t'es une maison de la danse t'es une maison de plein de choses mais la bande dessinée il n'y a pas de lieu il n'y a pas de lieu de diffusion lié à la bande dessinée ni de lieu de conservation c'est plus à ce niveau-là c'est plus sur des projets constructifs que l'événement comme tel je pense que l'événement va croître encore il va y avoir des choses qui vont s'ajouter c'est sûr et pour développer à plus long terme je pense ça prendrait ça prendrait un lieu ouais c'est plus là-dessus que 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 je vais et va travailler aussi prochainement donc il y a un projet qui est dans les airs puis on on amorce ça très prochainement donc la première étape du moins mais c'est ça c'est le plus proche de 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 ce rêve-là si on veut depuis que je suis au festival c'est c'est là c'est que c'est extraordinaire c'est c'est tout qu'un qu'un défi mais c'est c'est incroyable wow je m'attendais pas à une réponse comme ça je m'attendais pas à une fois d'aussi hot j'étais comme ok il va me dire ah j'aimerais s'inviter tel ou mais d'inviter des auteurs j'aurais beaucoup aimé rencontrer Uderzo par exemple qui est décédé mais mais j'ai quand même eu la chance de 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 rencontrer pas mal pas mal de monde fait que j'ai pas tu sais au niveau des auteurs européens tu sais je sais pas moi des gens comme Cauvin qui est malheureusement malade puis je pense pas que je vais avoir l'occasion de le rencontrer mais c'est des gens qui seraient intéressants de piquer une jasette là de la vieille école tu sais de la nouvelle gang c'est ça j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer pas mal de monde des certains qui sont devenus des des amis qui m'ont présenté leurs amis à eux qui sont pas des amis mais qui sont des gens comme Mathieu Sapin qui est passé un mois en résidence à Québec mais Louis Strondheim qui a passé un mois à Québec aussi c'est du monde que j'ai eu comme voisin pendant un mois après ça tu te ramasses à les croiser tu prends une bière puis t'as Sphère qui débarque des affaires comme ça c'est comme un peu encore surréel de voir l'accessibilité de ces gens-là en dehors d'un contexte de salon Oli Carpentier ah non c'est Cab parce que Cab a dit ok des vrais lutteurs ou faire combattre les auteurs ça ça serait un autre gars moi je suis pas sûr que je me battrais contre Oli mais à part ça je suis pas sûr que je me battrais contre Gravon ben tu sais on peut regarder ça d'une autre façon ça peut être un mélange et deux morceaux de robots à Olivier Carpentier j'ai essayé de faire des gros sourcils pour Michel Abagliati oui 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 depuis tantôt je veux le parler mais oui on l'a très bien reconnu c'est exactement ça j'ai écrit à Manu Larsenet pour l'inviter à Joy of Painting ok je t'avais demandé un peu conseil tu m'as dit pour vrai connaissant le gars t'es mieux de l'inviter directement que s'il voit que c'est un festival c'est un organisateur de festivals il va dire non puis ils m'ont répondu il veut rien savoir puis il dit j'haïs ça je veux rien savoir il dit quand je me fais inviter je dis tout le temps des conneries puis ça m'intéresse plus ça me tente d'être un ermite puis d'arrêter de dire des conneries puis j'ai dit ah ben merci pour ta réponse non non c'est je te dirais que j'ai essayé plusieurs fois de le faire venir il est venu au Québec deux fois puis je lui disais ben n'hésite pas si t'as besoin d'aide ou quelque chose comme ça j'ai jamais eu de nouvelles mais c'est ça c'est pas ça aurait été un auteur que j'aurais aimé mais en même temps il y a des auteurs comme ça qu'en bout de ligne tu te rends compte que ça serait peut-être plus de troubles que d'autres choses à moins d'avoir une super belle surprise mais quelqu'un qui ne veut pas de temps ça ne vaut pas la peine il y a tellement de monde qui serait honoré d'y aller que rendu là invite le monde qu'ils vont triper à la place d'être battre contre ouais ça m'est arrivé d'inviter un auteur très reconnu puis tu passes par l'éditeur puis tu te fais dire ah non il ne pourra pas il ne pourra pas puis je le croise par hasard en goulême puis je dis ouais finalement je t'ai invité mais c'est plate que tu ne puisses pas ben non j'ai jamais reçu d'invitation oui ça me tente puis que finalement ils viennent par lui parce que parce que l'éditeur il filtre donc c'est non c'est ça on a chanceux pour ça quand même on offre un voyage pour les auteurs étrangers donc souvent ça leur parle plus que des festivals dans leur propre pays mais c'est ça mais pour répondre à la question de cab on pourrait quand même intégrer des auteurs dans le le combat de lutte parce qu'il existe en france la ligue de lutte à moustache qui est une lutte d'auteurs une ligue de lutte d'auteurs de bandes dessinées qui font de la lutte de dessin mais dans un avec des masques de luchadores puis dans un ring donc on pourrait combiner ça avec la vraie lutte puis faire vraiment un pageant mais mixant dessin et vraie lutte donc si toi t'es partante cab je t'embarque ben cab puis moi on est souvent partant ollie cab moi on est souvent partant pour tout ce qui se batte avec nos dessins je me rappelle il y a une année j'avais écoute c'était malade j'étais avec Alex A puis Johan puis ouais c'était l'impro musical exact avec le band qui jouait puis t'sais c'était incroyable c'était vraiment pour moi ça reste une de mes plus belles expériences au salon c'était le fun puis d'être avec ces deux auteurs là ça fait que wow je me considérais vraiment chanceux de participer à ça puis fait que t'sais ça c'est avec cette formule-là ça peut prendre plein de formes différentes mais c'est tout le temps le fun c'est tout le temps super cool le fait de vous mixer justement je me rappelle l'équipe c'était Johan et Alexa ils me semblent tous je pense que tu devais être avec un autre auteur à ce moment-là mais ça reste que vous étiez quatre auteurs je pense mais vous partagez un moment puis au final vous avez discuté vous vous connaissez correctement puis après ça vous allez prendre une bière puis c'est le fun puis vous croisez puis c'est le fun c'est ça qui est intéressant de mixer lors d'activités tout le monde bon là depuis tantôt je me demande dans le background si je mets une bannière du FQBD mais j'ai peur que ça passe mal j'ai peur que ça passe comme au FQBD c'est jeu des gros cochons non non on met le festival de BD de Montréal tu as raison est-ce qu'il y a une rivalité entre Québec et Montréal dans le milieu des festivals de BD c'est pas que j'ai une hésitation j'essaie de te répondre correctement pas vraiment c'est sûr qu'on a nos propres concepts nos propres affaires mais avec Joanne Desrochers présentement puis Virginie puis Martin tout ça on s'entend super bien on discute en masse on se partage beaucoup d'informations fait que c'est pas c'est une saine compétition on va dire ça comme ça je pense qu'on essaie d'en faire le plus mais on apprend à collaborer aussi de plus en plus ensemble fait que ça ça va n'apporter que du positif mais parce qu'évidemment pour les auteurs il n'y a pas de compétition à avoir parce que nous plus il y a de festivals plus on est heureux oui c'est là où ça joue c'est c'est pas négatif c'est au niveau des auteurs étrangers on est à l'affût de la même actualité donc des fois on vise les mêmes mais on est assez intelligent quand même pour s'en parler puis à Angoulême avec Joanne on a passé quand même pas mal de temps ensemble à échanger à se donner des cues aussi pour dire lui il pourrait peut-être lui ça l'intéresse je te présente à lui les échanges se font quand même quand même bien tu es souvent présent au FBDM oui mais quand je peux j'y vais quand je peux j'y vais mais c'est une question familiale qui fait que ça le dernier week-end de mai mon père nous boucle toujours un voyage de pêche avec mes deux soeurs c'est niaiseux mais il y a des années où c'est là ou c'est jamais des fois j'étais avec ma famille plus qu'au festival mais je m'intéresse quand même aux activités puis je regarde les choses comme pour le festival en ligne j'ai regardé un peu de choses quand même puis c'est ça mais c'est pas faut de vouloir c'est juste que ça des fois ça donne moins bien mais comme je te dis on est en contact très régulièrement avec Johan on s'échange des cues puis on se parle puis on si on a des interrogations on se les pose c'est pas il y a pas une jalousie maladive qui fait qu'on essaie à tout prix de se battre au contraire on s'entraide plus que d'autres choses là on approche la fin si les gens ont une dernière question c'est le temps en même temps là Thomas-Louis je sais pas si t'es capable de faire ça mais il faudrait que tu signes parce que c'est une collaboration il faut qu'on signe les deux c'est écoute c'est notre première collaboration je pense on a-tu déjà dessiné ensemble je pense pas non je pense pas mais le prochain coup si on le refait je vais me mettre sur une tablette graphique juste pour faciliter la chose je pense que c'est mes initiales tu veux même couleur ben oui ben oui c'est pas mal c'est ça non mais c'est stylish j'aime ça mais on va juste je suis un petit peu fort sur la la fin il y avait un graffiti dans le Vieux-Québec il y a quelqu'un qui taguait exactement mes initiales c'est vraiment fun Jack pourquoi toi tu signes un caractère chinois qu'est-ce que tu me posais l'autre jour donc ça je peux peut-être l'expliquer je l'ai expliqué une couple de fois pendant le channel mais en fait c'est que c'est mes initiales et la date donc ce que tu vois en haut c'est un J et un D fusionnés ensemble ouais et juste en dessous c'est 2 et 1 donc le 1 est sur le côté mais c'est pour dire qu'on est en 2021 donc la signature change à chaque année ce qui fait que je peux regarder n'importe quel dessin que j'ai fait et savoir en quelle année il a été fait ok c'est bon c'est logique c'est chic ouais puis on est on est une gang à avoir une signature similaire le fameux J P ou le D Julien Paris Sorel c'est un peu le même twist mais évidemment il n'y en a pas un qui a copié l'autre mais je trouve ça tout le temps drôle mais ouais je la trouve cool ma signature non non tout le monde pense que c'est un kanji ou quelque chose mais non non c'est vraiment juste mes initiales puis la date l'année je dis ça même Jake mais honnêtement tes personnages de cochons tu devrais tu devrais faire quelque chose avec ça ok j'en prends bonne note il y a un petit quelque chose dang girl je sais pas quoi ma prochaine BD ça va être ça ça va être juste des cochons qui boivent de la bière d'un bord ou un sideline des Ninja Turtles l'histoire des méchants la famille un spin-off des Ninja Turtles l'histoire des méchants je note ça se peut ça se peut que dans une couple d'années tu reçois un chèque de copyright de droit d'auteur quand même tu dois aller chez un site chèque le passé c'est pour voir ce des bois ça passe vous connaissez pas Thomas-Louis Côté Thomas-Louis écoutez moi aussi je vais avoir la même histoire c'est un grand au Québec ça me surprend vous le connaissez pas mon dieu je suis désolé je veux prendre un gros moment pour te dire merci puis merci pour d'avoir participé à l'émission mais aussi d'avoir été partenaire avec Joy of Digital Painting tu étais un des premiers qui est venu me voir ça te tente-tu qu'on organise des trucs ensemble tu avais l'air à trouver l'initiative cool puis pour vrai c'est extrêmement motivant pour moi parce que cette émission-là ce qui fait qu'elle est solide c'est la constance puis c'est pas à chaque semaine qu'on a le temps ou que ça nous tente puis tout fait que là à chaque fois ça m'a recrinqué j'étais comme ok non non il y a quelqu'un qui croit en toi fait que j'y allais fort je te découvre Jake comme intervieweur c'est quelque chose que je connaissais moins de toi puis je veux dire t'en as fait t'en as fait pas mal avec ton émission t'en as fait pour le festival de BD de Montréal aussi quelques-unes fait que c'est vraiment c'est vraiment cool de t'entendre de le voir radiophonique on s'entend pas mal c'est quelque chose qui évidemment qui se développe avec la pratique moi j'ai j'ai pas la prétention de dire que je fais des interviews comme maintenant Raymond Poirier ou tout mais j'aime ça j'en as avec le monde fait que c'est des entretiens ouais c'est ça des discussions fait que puis aussi en plus là t'sais comme plus personne peut sortir la défaite de ah j'ai pas de tablette graphique parce que je vais lui dire Thomas Louis il m'a fait un dessin avec une souris fait que t'es obligé t'es obligé d'accepter y'a-tu quelque chose y'a-tu quelque chose que tu voulais qu'on parle juste avant de se quitter quelque chose où tu veux diriger les gens je sais que le festival il est terminé dimanche passé oui bien surtout oui les gens qui veulent voir les éléments du festival on a près de 38 heures de contenu original qu'on a produit puis c'est disponible en ligne pour la plupart sur YouTube mais regarde je vais le taper là quebecbd.com c'est youtube.quebecbd.com c'est tout simplement pour la chaîne YouTube c'est tout simple mais c'est ça mais en même temps j'invite les gens à l'écoute qui auraient des idées pour la prochaine édition à ne pas hésiter à me les communiquer on est toujours à l'écoute de ce qui est proposé puis Jake un voyage 2021-2022 c'est noté c'est fort ce qui est possible ça serait tellement le fun puis tu sais moi ce que j'aimerais c'est de justement tu sais j'en parlais avec des amis tu sais des amis mettons qui veulent aller au Japon puis eux autres ils étaient comme non mais on veut on veut pas y aller pour travailler on veut y aller juste pour le fun puis moi j'étais comme ah non moi c'est l'inverse tu sais j'aimerais ça si on serait en France ou au Japon ou peu importe faire un Joy of Painting là-bas ou tu sais genre faire une activité en ligne ou tu sais de créer de quoi avec les gens de là-bas moi c'est ça qui me ferait capoter fait que ouais mais tu sais ceux qui l'ont fait te le disons là tu sais Cab est déjà venu puis je veux dire un voyage un voyage pour la BD c'est pas un voyage juste de travail il y a en masse de temps libre il y a en masse de rencontres qui font que ça vaut la peine j'ai fait moi un voyage de 48 heures en France pour aller faire un spectacle puis revenir c'est pas le fun c'est juste du travail donc ça vaut au Japon tu peux pas être juste là pour le travail il y a tellement de choses à voir moi je me fais répéter Mandarake ou quelque chose c'est un magasin il paraît qu'il faut que j'aille là je sais pas c'est quoi qu'il y a là parce qu'il y a des mangas puis des outils de travail je sais pas trop mais Mandarake c'est possible il y a tellement tu sais tu t'en vas dans un magasin sur neuf étages puis c'est toutes des affaires des statuettes des mangas le trip geek mais à fond sur neuf étages puis il y en a trois bâtissent pareil un à côté de l'autre c'est comme un autre monde c'est pas c'est tout 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 trop de choses bon ben merci à les gens qui nous écoutaient merci à les gens qui ont participé CAB, Oli je vois ERG2 ben oui ça c'est la gang c'est moi excuse moi c'est de mon ordinateur c'est pour répondre à CAB il y a aussi un podcast qui s'appelle E égale ERG2 non ? oui 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 c'est juste que comme on diffusait la lutte je m'occupais de diffuser sur leur Twitch en même temps je me suis branché sur Twitch et c'est leur compte désolé mais Frank Hardcore Danik Chuck Lumard Benoît Benoît merci 400 cases qui étaient là aussi Dan Le Geek fait que merci à tout ce beau monde-là d'avoir été là avec nous deux puis ben on se dit à la prochaine puis j'espère que vous allez lire plein de BD d'ici là fait qu'on se reparle bientôt tout le monde à la prochaine à la prochaine merci 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 du parce que c'est m Merci.